Ce travail, c'est une visite, une tentative de description et de compréhension de la façon dont a évalué la demande de travail par qualification professionnelle au cours des 40 dernières années, avec comme point de départ le fait que cette structure des emplois, par structure des qualifications professionnelles, je veux dire le partage des emplois entre cadres, professions intermédiaires, ouvriers, employés, avec comme point de départ le fait que cette structure des emplois a subi de profondes transformations, et peut-être comme point de départ plus spécifique, le fait que ces transformations ne se laissent pas décrire simplement comme une simple translation des qualifications vers le haut. Il n'y a pas juste eu, on ne peut pas a priori résumer ça comme la substitution, enfin une dynamique des emplois qui aurait été d'autant plus favorable à un métier que ce métier aurait été qualifié. Le point un peu atypique de ces décennies, c'est qu'on a simultanément une hausse des emplois très qualifiés, de cadres, d'ingénieurs, et à l'autre extrême de la structure sociale, une hausse de certains emplois peu qualifiés, notamment dans les services à la personne. Les emplois parmi les moins rémunérés se développent également assez rapidement. Et donc le débat qui anime ceux qui essaient de comprendre les transformations de la structure sociale, le destin de la société, des classes sociales, c'est que ces évolutions un peu spéciales, où il y a des dynamiques fortes aux deux bouts de l'échelle, accréditent l'idée d'un progrès technique qui ne serait pas simplement biaisé systématiquement en faveur des emplois et des métiers les plus qualifiés, mais ça serait plus compliqué. Un progrès technique qui serait intrinsèquement défavorable favorable à tout ce qui n'est pas programmable à l'avance, et défavorable à tout ce qui se laisse programmer à l'avance, y compris quand c'est des tâches relativement compliquées à exécuter. Jouer aux échecs c'est compliqué, mais c'est programmable à l'avance, on connaît les règles, et les ordinateurs peuvent jouer très très bien aux échecs, alors pourtant que c'est a priori un métier ou une tâche très complexe. Donc ça, ça peut expliquer d'une part que des métiers relativement qualifiés puissent être détruits par le progrès technique, et ça peut expliquer aussi d'autre part que des métiers relativement simples, mais qui se laissent difficilement programmer à l'avance, qui se laissent difficilement mettre en mémoire tout ce qui a trait aux interactions interpersonnelles, tout ce qui a trait à l'aide à la personne par exemple, puissent échapper aux destructions d'emplois générées par le progrès technique, ce qui expliquerait qu'on puisse avoir cette relation non-monotone entre la qualification et le degré auquel on est exposé au progrès technique. Alors il faut bien voir que c'est pas juste des enjeux comme ça, académiques, c'est des enjeux assez profonds, parce que si cette thèse d'un progrès technique polarisant société est juste, alors ça veut dire que dans sa version extrême, c'est ce qui est décrit, dans sa version extrême, on aurait quelque chose de relativement inéluctable, comme le progrès technique, et qui nous amènerait à une société d'où auraient progressivement disparu les classes moyennes, tout ce qui fait traditionnellement, sociologiquement, le ciment d'une société, on n'aurait plus qu'un face-à-face entre les deux extrêmes, des emplois très peu qualifiés, des emplois très qualifiés, et donc une société déchirée, sans lien et relativement anxiogène. Donc là, c'est, alors tous mes arguments empiriques vont s'appuyer sur l'enquête emploi, la plupart d'entre eux, la très grande majorité d'entre eux, qui permet, qui a l'avantage de permettre, sur une période assez longue, de près de 40 ans, avec des nomenclatures tout à fait constantes dans le temps, d'examiner non seulement la distribution des emplois par qualification, mais également leur salaire, et l'effort spécifique qui a été fait dans ce papier, c'est de reconstituer, ce qu'on a été en mesure de faire aussi dans cette enquête, de reconstituer, non pas seulement les salaires reçus par les salariés, mais également le coût que représentent les différentes formes d'emploi pour les employeurs. Et vous verrez que c'est important de distinguer les salaires et les coûts. Donc là, par exemple, ce que illustre ce premier graphique, c'est en vert, vous avez la dynamique des emplois très qualifiés, des cadres, des ingénieurs, et en rouge, la dynamique, qui est certes moins forte, mais qui est bien réelle, des emplois non qualifiés, c'est-à-dire l'emploi non qualifié, c'est employé de commerce et un personnel de service direct au particulier, ça peut être des assistantes maternelles, ça peut être des aides ménagères, tout ce type d'emploi, donc qui représente le segment d'emploi d'exécution, employé et ouvrier, qui a été fortement dynamique. Donc on a ces deux extrêmes qui croissent en même temps, pas exactement au même rythme, et c'est ça qui a suscité la thèse de la polarisation technologique de la société que j'ai brièvement rappelée. Alors il y a un premier problème, disons, sociologique avec cette thèse de la polarisation, c'est que, en fait, ce qui disparaît, ce n'est pas les classes moyennes, les emplois intermédiaires au sens propre, au sens habituel, mais d'autres emplois ouvriers, d'autres emplois d'employés. Quand on regarde ce que l'INSEE appelle les emplois intermédiaires, les professions intermédiaires, en fait, leur dynamique à elles, tout au long de ces 40 années, elle est encore plus rapide, nettement plus rapide que celle des employés non qualifiés, et même sur les 15 dernières années, il y a eu une inflexion, elle est tout aussi rapide que les emplois de cadres et d'ingénieurs. Et en volume, les emplois intermédiaires représentent aujourd'hui, dans l'espace social, un bloc d'environ 25 à 30% selon les définitions exactes, c'est-à-dire une dimension qu'il n'a jamais atteinte dans le passé. Historiquement, la classe moyenne, ce n'est pas 50% de la société. Historiquement, la classe moyenne, c'est 15% de la société. Et les paysans, les ouvriers, les employés d'exécution font 70-80% de la société. C'est ça, une société, les classes moyennes traditionnelles. Et aujourd'hui, on a ce bloc central qui atteint une masse critique qu'il n'avait jamais atteinte et qui semble continuer à croître de plus en plus rapidement. Donc en fait, au sens sociologique du terme, ce qui se passe, ce qui nous interpelle, c'est plus une question de reconfiguration, peut-être déqualification des emplois d'exécution, d'ouvriers, employés, ce qui est traditionnellement appelé les classes populaires salariées, plus qu'une disparition des classes moyennes. Donc là, par exemple, en bleu, vous avez les emplois intermédiaires. En rouge, vous avez toujours les emplois non qualifiés. C'est le segment non qualifié qui progresse. Et vous voyez que les emplois intermédiaires, quand on fait le gap entre la courbe rouge et la courbe bleue, il tend à s'accroître au cours du temps. Et en fait, ce qui décroît, c'est d'autres formes d'emplois ouvriers, d'autres formes d'emplois d'employés. Ici, vous avez toujours la courbe rouge qui est ce segment d'emplois non qualifiés de service à la personne qui croit. Et en noir, j'ai représenté les ouvriers qualifiés, les ouvriers non qualifiés, les employés administratifs. Vous voyez que toutes ces autres formes d'emplois d'exécution baissent conformément à une thèse beaucoup plus classique de progrès technique biaisé en faveur des emplois intermédiaires et supérieurs, en défaveur des emplois d'exécution. Donc ça, c'est un premier problème. Un deuxième problème qui est plus économique, celui-là, moins sociologique, c'est la question du coût de ces emplois, du coût des emplois non qualifiés, du coût des cadres. Une évolution d'une dynamique d'une certaine forme de métier dans la structure sociale peut être, sans trop d'ambiguïté, être interprétée en termes de progrès technique, d'effet du progrès technique sur ces métiers, dans la mesure où le coût de ces emplois n'a pas baissé. Parce que si le coût a baissé relativement aux autres types de métiers, à ce moment-là, on a un autre candidat pour expliquer la dynamique de ces emplois, qui est simplement qu'ils sont devenus moins chers et se sont substitués aux autres. Donc il est important pour asseoir, parce que dans la thèse de la polarisation, il y a deux choses. Il y a polarisation au côté statistique, mais il y a surtout, et c'est ça qui en fait la force, c'est polarisation à cause du progrès technique. Donc il faut évacuer l'autre candidat immédiat dans une représentation économique standard, qui est les coûts relatifs. Si on approche les coûts par les salaires, comme c'est fait en général dans la littérature, les coûts ne sont pas vraiment restés stables. Il y a eu un resserrement, en fait, sur cette période de la hiérarchie des salaires, avec des salaires relatifs qui ont été d'autant moins dynamiques que les salaires réels, que les emplois sont qualifiés. Il y a une baisse des... Je pense que j'ai le graphe après. En vert, vous avez toujours les emplois de cadre. En bleu, les emplois intermédiaires, qui sont au milieu de la distribution des revenus. Et ensuite, vous avez les emplois d'exécution qualifiés et non qualifiés. Et vous voyez qu'on a un resserrement quand même assez significatif de la hiérarchie des salaires. Donc ça, ça nous offre... Si on accepte cette représentation des coûts comme étant bien donnée par les salaires, ça nous donne un autre candidat pour expliquer que les cadres et professions intermédiaires se sont substitués aux emplois d'exécution. C'est tout simplement qu'avec l'afflux de diplômés, ils sont relativement devenus plus faciles à embaucher. Et donc, ils sont substitués aux emplois d'exécution. Par contre, ça laisse sentir le mystère des employés non qualifiés. Parce que eux, leur dynamique des salaires a été... Eux, ils ont progressé. Leur dynamique des salaires est plutôt parmi les plus positives. Donc on a des indices comme quoi c'est peut-être effectivement un rapport particulier au progrès technique qui expliquerait leur dynamique. Quelque chose qui serait donc pas orthogonal à la thèse de la polarisation. Et un troisième problème, c'est que les salaires, en fait, vous le savez, particulièrement en France, mais dans beaucoup de pays, en fait, on pourrait, je pense, refaire le même type d'analyse. Les salaires ne représentent qu'une partie des coûts. Et plus particulièrement, en fait, la dynamique des salaires en France au cours des 30 dernières années est assez peu représentative de la dynamique des coûts par qualification. Je ne vais pas entrer dans le détail. Thomas Breda va... Je ne sais pas s'il est là, mais il va... Oui, il est là. Il va entrer plus en détail. Mais vous avez eu... Cette période a été marquée par une politique ciblée sur les emplois les moins qualifiés, d'ouvriers, d'employés, une politique destinée à réduire les coûts qu'ils représentent pour les employeurs, avec... Donc il y a eu des exonérations de charges relativement générales, qui étaient juste en fonction des salaires, des rémunérations, pour être décidées. Mais il y a eu aussi des allègements d'impôts, des réductions d'impôts, qui ont été... qui ont ciblé plus spécifiquement les employés non qualifiés, justement. Et qui ont été, vous allez le voir, assez massives. Et maintenant, si c'est ce qu'on a fait dans ce papier, on considère non pas les salaires, mais les coûts. On a une vision assez différente quand même de l'évolution de la structure des coûts, que voici. C'est-à-dire quelque chose qui ne s'est pas vraiment resserré, qui a même eu tendance à plutôt légèrement s'écarter globalement. Et surtout, en bas de la distribution, qui s'est même franchement écartée, avec... On le voit, la courbe rouge, c'est les employés non qualifiés, pris tous ensemble. En plus, là, ça agrège des métiers qui ont été plus ou moins concernés par les déductions fiscales, par les allégements fiscaux. Et vous avez quand même, là, un écartement de près de 20% de la hiérarchie des coûts en faveur de ces emplois non qualifiés, et qui renverse un petit peu l'interprétation qu'on pouvait donner en regardant les salaires. C'est-à-dire que cette fois, la dynamique des employés, les emplois de cadres et de professions intermédiaires par rapport aux emplois peu qualifiés d'exécution, elle se laisse difficilement interpréter par des arguments de coût. Ça réhabilite l'idée d'un progrès technique biaisé, sinon on ne comprendrait pas à coût égal pourquoi ils se sont, à ce point, développés sur cette période. En revanche, ça réhabilite une thèse un peu différente pour ce qui est de la dynamique des employés non qualifiés. Peut-être que tout simplement, ils ont été particulièrement résistants, résilients pendant cette période, parce qu'on a fait particulièrement d'efforts pour aménager leurs coûts, pour diminuer leurs coûts, notamment vis-à-vis des autres formes d'emplois d'exécution. Est-ce que je n'oublie rien ? Je n'oublie rien. Alors on a essayé d'y voir, de creuser encore un peu plus cette question du rôle des politiques, des choix politiques en faveur des employés non qualifiés pour comprendre leur dynamique particulière. Alors là, on est descendu un petit peu plus dans le détail de ces politiques. Donc les employés non qualifiés, tels qu'ils sont maintenant, historiquement, ils n'appartenaient pas à la nomenclature des qualifications. Ils s'y sont peu à peu invités, étant donné leur spécificité, notamment dans les choix politiques. Les employés non qualifiés, c'est des blocs assez différents. Il y a les employés de commerce, tout ce qui est vendeurs, etc., qui n'ont pas spécialement progressé, notamment si vous restreignez aux tertiaires, qui n'ont pas spécialement progressé dans la population active. Et l'essentiel de la montée des employés non qualifiés, c'est l'autre grand bloc des employés non qualifiés, c'est les personnels de services aux particuliers. Les personnels de services aux particuliers, c'est les assistantes maternelles, les aides à domicile. D'une part, c'est tout ce qui est ce type d'emploi impliquant un rapport interpersonnel qui ont été spécifiquement ciblés par les allégements fiscaux. Et d'autre part, c'est tout ce qui est les employés dans les salons de coiffure, toutes les personnes qui sont employées dans l'hôtellerie, les femmes de chambre, les réceptionnistes, tout ce qui est employé dans la restauration, les serveurs, etc. Donc vous avez ces différents pôles. Et quand on regarde quels sont les métiers qui ont vraiment été ciblés massivement par les déductions fiscales, par les aides faites aux employeurs, et notamment aux employeurs en particulier employeurs, on voit que c'est essentiellement des aides qui ont été ciblées sur les assistantes maternelles et les aides à domicile. Ça a été d'abord, dès 1991 ou 2012, une exonération totale de charges sociales patronales et employées et salariées pour le recours aux assistantes maternelles. Et puis tout au long de la décennie 90 et le début des années 2000, des réductions d'impôts, qui ont été multipliées par 4, tout au long d'entre 1992 et 2007, des réductions d'impôts pour les particuliers recourant à ces personnels de services particuliers, aux aides ménagères, aux jardiniers, aux soutiens scolaires, tout ce type de personnel. Et donc la question, c'est, nous ce qu'on a regardé, c'est est-ce que si notre hypothèse des coûts est juste, alors ce qu'on va observer, c'est que c'est essentiellement ces métiers qui ont été ciblés par les déductions fiscales qui ont augmenté par les autres, et en deuxième hypothèse de travail, ils ont spécialement augmenté pendant la période où ont été multipliées les aides fiscales. Donc on a fait cette courbe et en fait ça colle assez bien, c'est-à-dire en rouge vous avez les assistantes maternelles et les aides à domicile, c'est-à-dire ceux qui ont tout au long de la période 90, fin des années 2000, bénéficié de déduction fiscale puis réduction fiscale, et on voit que l'essentiel de la montée, et en noir vous avez les autres personnels de services aux particuliers, et on voit que, y compris, voilà, que d'une part la montée c'est essentiellement ceux qui ont été visés par les déductions fiscales, alors nous, nos estimations, on a été le plus conservatif possible, c'est une estimation que sur cette période, leur coût relatif a baissé d'environ 30% par rapport aux autres formes d'emplois non qualifiées, et donc cette baisse coïncide, et la baisse coïncide en plus avec la période au cours de laquelle ces aides sont montées en charge, et depuis que ces aides ont cessé d'être actualisées, vous avez un lent, recommence un lent effritement de cette forme d'emploi. Il y a aussi quelque chose qu'on pourrait dire, sur lequel je n'ai pas m'attardé, c'est que, ce qui s'est aussi passé, et ce qui a aussi dopé légèrement artificiellement la montée de cette forme d'emploi non qualifiée, c'est qu'évidemment il y a beaucoup d'emplois qui existaient déjà, sous forme informelle, et qui sont devenus, qui ont été formalisés, et donc ces incitations fiscales, on passe, enfin ça, ça, les gens qui ont travaillé, les papiers qui ont regardé ça plus précisément, estiment que peut-être à plus de la moitié, enfin environ la moitié de ces créations d'emplois sont en fait du passage de l'informel au formel. Donc, dans les quelques minutes qui me restent, je ne vais pas continuer à explorer les différentes dynamiques de la demande de travail, il y a des choses intéressantes au-delà de cette question des emplois non qualifiés, il y a des choses intéressantes au niveau des ouvriers, par exemple, au niveau des ouvriers, là on voit une inflexion et quelque chose dont on parle moins, disons, on se focalise sur cette histoire des employés de services peu qualifiés qui progresseraient, etc., polarisant, en fait il y a des choses intéressantes du côté de la classe ouvrière, avec, au tournant des années 2000, on voit quand même quelque chose s'infléchir assez nettement, c'est-à-dire jusqu'au début des années 2000, c'est la période d'automatisation très forte des lignes de production dans l'industrie, et vraiment c'est une période où il y a des destructions massives d'emplois d'ouvriers non qualifiés et une substitution d'emplois qualifiés à des emplois non qualifiés dans le monde ouvrier, une hausse très rapide, alors que les coûts sont toujours très maîtrisés, donc vraiment une notion d'un progrès technique lié à l'automatisation qui est violemment contre l'emploi non qualifié jusqu'au début des années 2000, et depuis, et je pense que c'est parce que l'automatisation est un peu allée à son terme, et depuis on voit bien que les choses changent, sans aller toutefois jusqu'à inverser complètement la tendance, mais les qualifications ouvrières se sont stabilisées, et je pense qu'il y a quelque chose à creuser là, c'est-à-dire que c'est des formes de progrès technique qui est de recherche de gain de productivité, qui maintenant concernent autant les franges qualifiés du monde ouvrier que les franges les moins qualifiés, donc on voit ça, avec donc une stabilisation des qualifications ouvrières depuis une quinzaine d'années. Donc ça c'est des choses qu'on pourrait développer. Le dernier aspect de notre travail, ça a été essayer de voir comment se confrontent dans le contexte particulier institutionnel français, cette dynamique de la demande de travail avec la dynamique de l'offre de travail par qualification. Donc notre compréhension c'est qu'au premier ordre, la dynamique de la demande de travail des entreprises c'est un progrès technique qui reste biaisé de manière standard en faveur des emplois intermédiaires et supérieurs, de manière à peu près équivalente, depuis une quinzaine d'années il n'y a même pas une croissance plus rapide des emplois de cadres et d'ingénieurs. Donc avec donc la substitution de cette forme d'emploi à des emplois d'exécution, ouvriers ou employés. Et du côté de l'offre, un choc tout aussi violent, sinon encore plus violent, qui est lié à la démocratisation du système éducatif, particulièrement entre le milieu des années 80 et le milieu des années 90, ce qu'on appelle la deuxième grande vague d'explosion du système éducatif, là quand on croyait, quand la France pensait pouvoir se sortir du chômage de masse des non qualifiés en formant sa main d'oeuvre, il y a eu un vrai coup d'arrêt au milieu des années 90. Mais donc sur ces 40 années, on voit les différentes politiques de démocratisation de l'enseignement imprimer leurs marques dans la population active. Et quand on compare la vitesse avec laquelle la proportion de personnes ayant le bac ou voire ayant plus que bac plus 2, c'est-à-dire bac plus 2 ou plus, ou bac ou plus, en fait ces proportions dans la population en âge de travailler a cru encore plus vite que la proportion d'emplois, que la demande d'emplois intermédiaire et supérieure dans les entreprises. Là en vert, vous avez la vitesse à laquelle on progressait dans les emplois, les emplois intermédiaires et supérieurs, et en rouge vous avez la vitesse à laquelle a progressé la part des bacs et plus dans la population. Si j'avais pris bac plus 2 ou plus, si j'avais un peu changé les définitions, ça resterait le diagnostic qualitatif resterait le même, on a une croissance beaucoup plus rapide de cette part de l'offre, du niveau de formation de l'offre par rapport au niveau des emplois qui sont théoriquement destinés à ces offres de formation, bac ou bac plus 2. Donc vous avez une espèce de première leçon là, c'est que si former les personnes, c'est sans doute nécessaire pour qu'apparaissent des emplois qualifiés dans les entreprises, c'est pas suffisant, au moins à court terme ou moyen terme, vous avez pas nécessairement une concordance, une concomitance entre la vitesse à laquelle arrive une population mieux formée, surtout quand il y a des chocs très violents comme ceux qu'ont subi le système éducatif français à cette époque. Donc dans un modèle tout simple, où les coûts relatifs sont maîtrisés politiquement et relativement rigides à la baisse, ce type de société, ce type d'ajustement se fait au premier ordre, au moins dans le court terme et le moyen terme, par des ajustements sur les quantités. Et là vous avez deux scénarios possibles. Vous avez un surcroît de diplômés qui arrivent pour des emplois très qualifiés ou qualifiés, et là il y a deux solutions. Soit ils sont capables, soit ils sont désireux et capables de concurrencer les personnes moins qualifiées sur les emplois d'ouvriers et d'employés, auquel cas vous avez un scénario où il va y avoir du déclassement de personnes diplômées sur des emplois peu qualifiés et du crowding out de personnes peu formées pour occuper des emplois peu qualifiés, les diplômés étant préférés ou moins diplômés pour un type d'emploi donné. Et donc là c'est un scénario avec montée du déclassement au moins temporaire et persistance des inégalités devant l'emploi. Et l'autre scénario, ça serait un scénario où il y aurait relativement, relatif cloisonnement des différents segments d'emploi, très qualifiés d'un côté, peu qualifiés de l'autre, auquel cas si les non qualifiés devenant de moins en moins nombreux relativement aux emplois non qualifiés, leur situation sur le marché du travail devrait s'améliorer et là c'est une situation où on devrait observer peu de déclassements et une résorption des inégalités devant l'emploi entre diplômés et non diplômés. Quand on regarde ce qui se passe au niveau du déclassement, là j'ai représenté en noir l'exposition relative à occuper des emplois d'exécution, c'est-à-dire la différence, le rapport entre le degré auquel des personnes diplômées occupent des emplois d'exécution, ouvriers ou employés, et le degré auquel des personnes moins diplômées occupent ces mêmes emplois d'exécution. En noir, vous voyez que ce rapport a beaucoup augmenté. La référence, c'est la valeur qu'avait ce rapport en 1982. Vous voyez la vitesse en pourcentage à laquelle évolue ce rapport. On est plutôt dans le scénario 1, c'est-à-dire que ce choc d'offres avec une rigidité sur les coûts, sur les salaires, à la baisse, conduit à une montée tendancielle assez forte des formes de déclassement de diplômés sur des emplois d'exécution. Et inversement, au maintien, à la persistance, avec des fluctuations conjoncturelles, des niveaux d'inégalités très forts sur le marché du travail, entre personnes diplômées et personnes non diplômées. C'est la courbe noire qui vous représente les fluctuations des inégalités devant le chômage, devant le non-emploi, entre diplômés et non-diplômés. Les non-diplômés sont devenus de plus en plus rares relativement aux emplois qui leur sont théoriquement, naturellement destinés. Et pourtant, ils restent toujours autant relativement exclus de l'emploi par rapport aux diplômés. Donc on a ce double, ce double, c'est les deux faces d'une même pièce en fait. Souvent, ce n'est pas compris comme ça, mais déclassement et inégalité devant le chômage peuvent être compris comme les deux faces d'un même mode d'ajustement. Et voilà, je vais conclure là-dessus. Donc les points qu'on retient de cette analyse, un peu à grands traits des évolutions telles que les permettent de retracer l'enquête emploi, nous il nous semble qu'au premier ordre, c'est quand même un progrès technique biaisé, standard, qui continue à travailler la demande de travail par qualification, avec la substitution de montée d'emploi de qualification supérieure et intermédiaire qui se substituent dans la demande de travail aux qualifications inférieures. Les fractions d'emplois non qualifiés qui progressent, nous ce progrès, le timing de ce progrès nous paraît pouvoir être clairement interprété en termes de réponse des employeurs privés ou entreprises aux incitations fiscales qui leur ont été faites sur la période. Il y a des inflexions technologiques toutefois, avec le passage de automatisation à digitalisation autour des années 2000, dont on voit la trace dans l'évolution des emplois ouvriers, on n'est plus dans des périodes de substitution massive, de progrès massif des qualifications ouvrières, il y a des choses beaucoup plus complexes qui se passent aujourd'hui. Il y a des recherches, clairement des recherches de gains de productivité autour d'emplois qualifiés ouvriers. Et finalement, en termes de notre dernier résultat, en termes de confrontation de l'offre et la demande, on a l'impression qu'une bonne façon de se représenter le fonctionnement du marché du travail en France, c'est ce que j'expliquais à l'instant, avec des rigidités qui créent, et aussi une capacité des diplômés à se porter, au moins temporairement, sur des emplois moins qualifiés, qui fait qu'on a ce double phénomène de déclassement et de persistance des inégalités devant l'emploi entre personnes porteurs de qualifications différentes. Voilà. Merci. Questions ? En fait, pour les emplois non qualifiés, j'ai l'impression que la grosse partie de la croissance, c'est le début des années 60, et qu'ensuite, il y a un plateau... Les emplois non qualifiés ? Non qualifiés, oui. Le tout début de ton... C'est pas les années 60, c'est les années 80. C'était les années 80, d'accord. En fait, je me demandais si vous aviez regardé par genre... Je pensais que c'était les années 60, avec l'idée que peut-être les femmes arrivant sur le marché du travail, il y avait finalement des emplois étaient apparus pour les femmes qui arrivaient, qui étaient en fait occupées, qui étaient remplies par les femmes... On est un peu postérieurs à cette période-là, la montée de la participation des femmes dans l'emploi, c'est fin des années 60, des années 70, c'est un peu avant notre analyse. D'accord. Est-ce que vous aviez des données sur les mêmes informations, mais selon la taille des entreprises ? Pourquoi je dis ça ? C'est que les études sur la productivité montrent clairement que l'écart de la productivité, soit entre les pays ou entre les juridictions, sont souvent dus beaucoup plus au fait de plus grande concentration de grandes entreprises dans l'un que dans l'autre. Et donc, les écarts de productivité s'expliquent plus par les écarts de la présence d'un grand nombre d'entreprise qu'ailleurs. En conséquence de quoi, les salaires qui suivent la productivité seraient reliés plus à ça que sur les compositions et nettes de l'effet du travail, de l'art de travail. Est-ce qu'il y a un croisement entre votre base de données et des choses de données de l'OCDE ou d'autres où on a ces effets de taille d'entreprise ? Dans l'enquête emploi, on a des informations assez imparfaites sur la taille de l'entreprise. Il y a des évolutions qu'on n'a pas à explorer en détail dans cet article qui ont à voir avec, par exemple, le monde ouvrier est un monde qui évolue, qui bascule vers des entreprises plus petites en ce moment. Et donc, il y a une autre des grandes transformations du monde ouvrier, c'est qu'on passe de ce que l'INSEE appelle des ouvriers de type industriel à des ouvriers de type artisanal, avec, si on se place du point de vue des personnes, des changements assez importants dans la façon dont le rapport au travail, le rapport au marché du travail et des formes de précarité, de proximité aussi avec le patronat qui sont très différentes. Donc oui, il y a ce genre d'évolution. Je dirais qu'elles sont, enfin, pour la France, autant que je puisse juger, c'est quand même un peu derrière nous. C'est des trucs qui ont été très violents dans les années 80. Dans les années 80, il y a des évolutions de la taille moyenne des entreprises dans lesquelles exercent les salariés, qui sont, à l'échelle de phénomènes démographiques habituels, qui sont très très rapides. Depuis lors, on glose beaucoup sur les petites entreprises, mais en fait, ça ne change plus beaucoup. En France, en tout cas. Le point sur la demande d'emploi, d'aide à la personne, est-ce qu'il y a un effet d'évolution des inégalités ? Est-ce que les employeurs typiques d'aide à la personne peuvent être plutôt des très hauts revenus ? Est-ce que ça peut être une... Est-ce qu'on peut faire la part de ce... Non, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas, oui, oui, on n'a pas regardé la mesure dans laquelle... Disons que nous, on constate que ça coïncide purement et simplement avec les baisses, les baisses de coût. Après, ce que tu dis, si je comprends bien, est-ce que ça coïncide aussi avec l'émergence d'une frange extrêmement riche dans la population ? Ça, on a... Avec l'enquête en emploi, on n'a pas vraiment les moyens de regarder ça. Ça pourrait être aussi indéterminant. Pas nécessairement dans le cas de la France, d'ailleurs, où ils n'étaient pas trop dans d'autres pays. On voit bien quand même que les aides fiscales sont nécessaires pour que ça se développe. Parce que dès que tu... Ou pour que ça se formalise. Oui, ou ça se formalise. Oui ? M. Jusite, du coup, cette histoire de polarisation, est-ce qu'en France, elle va pouvoir se produire, ou elle est amenée à se produire, vu ce qui se produit, par exemple, aux États-Unis, où on observe, du coup, cette polarisation sur la structure des emplois ? Ou tu penses qu'effectivement, on a une politique publique qui, finalement, accompagne de manière différente l'évolution de la structure des emplois, et donc ne permettra pas l'expression de cette forme de polarisation, par exemple ? Parce que ce que tu dis, c'est qu'on a un progrès technique qui reste assez standard, en faveur des plus qualifiés. Du coup, ce qu'on observe ailleurs, en l'absence d'une politique publique, qui soutiendrait les emplois les moins... C'est ça, c'est là où je ne suis pas sûr. Moi, j'aimerais bien regarder les autres pays et voir s'il n'y a pas eu des politiques dans tous les pays. L'Allemagne, quand tu regardes l'Angleterre, il ne faut pas être naïf. Ils ont beaucoup aidé, beaucoup flexibilisé le bas de leurs trucs. J'aimerais bien faire en détail, être capable de faire aussi en détail que pour la France, l'analyse de ces pays. Sous-titrage Société Radio-Canada